Entre les manifestants et les forces de l'ordre, il y a les journalistes. Télé, presse, radio, ils viennent au cœur des cortèges pour ramener des informations dans les rédactions. Ils sont souvent mal aimés, voire malmenés par les deux camps. Certains leur reprochent d'être à la solde du pouvoir, d'autres de justifier la violence des protestataires. J'en ai parlé avec Hugo, journaliste pigiste à LCI. Comment est-ce que tu es traité en tant que journaliste à la fois par les manifestants et par la police ? Il y a évidemment une grosse défiance depuis le début. Dès qu'on arrivait sur un rond-point avec notre caméra télé d'un gros groupe comme TF1, dans Gouig, Info continue, on attire tous les stéréotypes, comme quoi on est à la botte de l'État, qu'on fait mal notre travail, qu'on manque, qu'on manipule les foules. Donc voilà, il y a cette défiance-là qui se traduit par des insultes ou par vraiment un manque de cordialité. On vous dit quoi comme insulte ? Menteur, dit la vérité, LCI, souvent on est assimilé à BFM, faut pas se mentir. C'est normal parce qu'on fait en grosso modo la même chose, on fait toute info, du direct, un peu non-stop pour les trucs comme ça. Donc on va quand on soit assimilé, ils se rendent pas compte que le gros des équipes de télé, c'est quand même pas mal de pigistes, je les connais, hyper précaires. Moi j'étais un peu journaliste culturel avant, c'est plutôt ça mon truc, plutôt que de faire de l'action, de filmer des manifs, de me prendre des gaz, de me faire insulter, de me faire taper. En novembre, j'ai senti la violence, les insultes et puis carrément les bousculades genre dégages, baisse ta caméra, filme pas, connard, etc. Monté, puisque en janvier, moi personnellement, j'étais dans une équipe LCI qui était à Rouen avec mon équipe, on s'est retrouvés sur la place et on s'est fait encercler. Et d'abord c'est genre ouais vas-y connard, baisse ta caméra, t'es la pute de Macron, moi je m'en fous, je baisse, je trace. Et sauf qu'on s'est fait encercler, on a des agents de sécurité qui sont parfois assimilés à des flics et les gilets jaunes bourrés nous ont sauté dessus, ils ont roué de coups mon agent de sécurité. Moi j'étais, il m'a poussé, il m'avait dit dégage comme ça et deux secondes après, il se faisait noyer par les gens. Donc ça pour moi c'était le pic de la violence, j'avoue que ça m'a un peu secoué. Bon après c'est vrai que des fois, la fatigue aidant ou la lassitude, on a envie de répondre, on a envie de dire mais attends mais putain mais de quoi tu me parles là franchement tu me connais pour me traiter comme ça. Non moi je me perterais jamais, en plus les gars moi je vous écoute, je montre ce que je vois, je comprends le mouvement. Et on est quand même assimilés à des machines, à des robots, c'est le problème de ce mouvement et de ces manifs. Et est-ce que t'as perçu une violence de la part des policiers à ton égard ou à l'égard de tes collègues ? Oui, 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 des deux côtés. Tiens, une autre anecdote personnelle, j'étais à Nice lors de la visite du président chinois, mais avant j'étais aussi pour l'amener les gilets jaunes. Tu connais l'histoire de Geneviève le Gay ? Moi à Nice j'ai assisté à une charge complètement invraisemblable, une violence complètement disproportionnée, où il y a une femme d'un certain âge qui était blessée, moi je suis tombé à côté d'elle, j'ai rien eu. Mais je sais que les flics sont allés la voir en réveil de coma pour leur dire, vous vous souvenez, ces journées, ce qu'ils aient fait tomber ? Alors moi quoi, en même temps je les comprends, quand on arrive sur le terrain, on les voit, on se présente, on dit bonjour, on dit qu'on est de la presse, mais les mecs ils ont les yeux rouges, ils sont cramés, ils sont fatigués, tu sens que ça peut dégoupiller, et puis ouais ça arrive quoi. Et des fois ils nous regardent, la pression qui monte, tu sens que ça les démange de nous foncer dedans quoi, alors que bon, on est clairement identifiés. Et du coup tu t'équives d'une façon particulière avant d'aller en manif ? Plus le mouvement a avancé, plus ça changeait. Au début on était tranquille, après on mettait un agent de protection par binôme, puis deux agents de protection par binôme, et l'équipement qu'on pensait jamais utiliser, qui est casque, masque, lunettes de protection, et même un petit spray pour désinfecter les yeux à cause des lacrymos. On n'est pas prêts à ça, moi je ne m'attendais pas en faisant ce boulot à faire ça, mais bon. Comme Hugo, les journalistes s'équipent de plus en plus à la manière des reporters de guerre. Comment peut-on assurer la liberté de la presse dans un tel contexte ? J'ai rencontré Lauriane Chollet, journaliste dans les médias alternatifs radioparleurs et reporters, elle m'a expliqué pourquoi les manifestants se méfiaient des grands médias. Via ces deux médias, je vais très souvent en manif, et j'ai souvenir d'une manif gilet jaune. Je me présente, je dis bonjour, je suis journaliste pour reporters, et là je me souviens c'était un homme qui tenait une banderole, et il s'est arrêté, il faisait très froid, c'était l'hiver, il a enlevé son gant, il m'a serré la main, il m'a dit « Oh, merci pour ce que vous faites ! Ah bah j'ai pas besoin de service d'ordre ! » Parce que je pense que les gens sont pas stupides, et savent très bien faire la différence entre les médias indépendants qui ont fait un réel travail de terrain, et d'autres médias dont le travail peut être... Alors, plus contesta, pas sur le terrain, parce que je pense vraiment que quand t'es journaliste chez BFM, tu n'y vas pas forcément avec envie de décrédibiliser un mouvement, sauf que tu ramènes ce que ton redact chef, tu ramènes, et puis c'est surtout après les éditorialistes qui donnent une mauvaise image de la chaîne, donc même si le traitement d'un gilet jaune a été très contestable, je pense qu'il y a un gouffre en fait entre les rédact chefs, qui sortent jamais de leur bureau, et les jeunes, parce qu'on en voit souvent, les gens de BFM, ils sortent d'école je pense, ceux qui sont sur le terrain. Les gens en manifestation, les gilets jaunes se sentent vraiment démunis et dépossédés de leur parole, et donc leur premier réflexe c'est dire les merdias, BFM dehors, etc. Je ne sais même pas comment ils arrivent à aller en manif pour BFM quand tu es pigiste, ça doit être extrêmement dur à vivre, parce que j'imagine que tu as vraiment envie de bien faire ton travail, et en plus intimement tu as envie de mettre un gilet jaune aussi. En fait les gens ils t'acceptent du moment où tu passes du temps avec eux, il y a beaucoup de condescendance des journalistes envers les mouvements sociaux je pense, et si toi tu arrives en expliquant ce que tu veux faire, et en disant ben voilà moi je veux vraiment montrer ce qui se passe, je veux vraiment que vous m'expliquez, je veux vraiment vous laisser la parole, et ben après il y a une relation de confiance, enfin c'est des relations humaines et forcément une relation de confiance en nous, mais quand tu bosses pour BFM, que tu as ton sujet à 13h, que la manif elle n'est pas finie, tu prends le premier qui passe, qui parle un peu bien, puis tu lui fais dire ce que tu as envie, qu'il dise, tu coupes un peu, ben forcément quand il se retrouve à l'image, il se sent dépossédé de la parole. Il y a une autre raison à cette méfiance des manifestants vis-à-vis des journalistes. Il leur reproche de les mettre en danger, en publiant des vidéos qui peuvent être ensuite utilisées par la police ou la justice, pour interpeller ou condamner. Certains contestataires voient même d'un mauvais oeil l'activité de médias alternatifs, comme Taranis News fondé par le journaliste militant Gaspar Glantz. C'est lui qui s'était retrouvé en garde à vue pour avoir fait un doigt d'honneur aux forces de l'ordre. Moi-même, j'ai été expulsée d'une réunion de la coordination anti-répression, qui se tient tous les mardis à la Bourse du Travail à Paris. Certains ont expliqué qu'ils n'oseraient pas s'exprimer librement en présence d'une journaliste, même si je n'étais pas en train d'enregistrer ce qui se disait. Pendant le week-end anti-répression, qui s'est tenu à Montreuil en juin 2019, j'ai rencontré Yann, cofondateur du collectif contre les violences d'État, Désarmons-les. Il m'a donné son avis sur la question. Tu peux dire que l'image est un formidable outil, pour dénoncer les situations, mettre en lumière des choses qui se passent sans que ce soit passé sous silence, et mettre les gens devant des évidences. Et donc ça, c'est le discours commun vis-à-vis des journalistes. Même dans des procès qui opposent des victimes face à des policiers, on sait que la vidéo fait la différence. Et on sait aussi que, dans la pratique du cop-watching à l'américaine, les communautés noires aux États-Unis ont pu se protéger grâce à la vidéo. Mais c'est plus dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, où il y a des discriminations, etc., qu'il y a des flics qui viennent faire chier des jeunes. Eh bien, s'il y en a trois, quatre autour qui viennent filmer et qui filment l'intervention policière, ça a du sens. Mais dans les manifestations, ça a été complètement galvaudé. C'est-à-dire que quand tu filmes en manifestation, il est évident que tu filmes les manifestants. Et quand tu filmes les manifestants, tu filmes ce que font les manifestants. Et dans une période extrêmement dangereuse actuellement, où la manifestation est remise en question, les cadres juridiques évoluent pour faire de toute manifestation un attroupement. Le fait de manifester aujourd'hui de plus en plus est un acte illégal. Soit parce que tu n'es pas habillé comme il faut, soit parce que tu as un foulard devant le visage, soit tout simplement parce que tu t'es maintenu au-delà des sommations ou que tu es venu sur une manif non déclarée. Donc dans tous les cas, tu es un délinquant. Et si quelqu'un filme quoi qu'il se passe dans ce cadre-là, il met en danger tous les participants. Et moi, je peux te donner des exemples très concrets. 13 novembre 2015, l'état d'urgence est déclaré une semaine après une manif en faveur des migrants, interdite par la préfecture. On décide de faire une manifestation quand même. Et c'est les vidéos prises par Line Press, notamment, je le dis, qui vont permettre d'identifier un certain nombre de participants. Et moi, je fais partie de ces gens-là qui ont été identifiés sur la base de ces vidéos, que je vais retrouver dans les notes blanches, qui justifient assignation à résidence, interdiction de manifestation, etc., qui sont des actes de renseignement et d'administratif qui permettent d'écarter des gens de l'espace public, comme les interdictions de stats pour les supporters. Eh bien, ces images-là, elles ont permis juste de m'identifier et de permettre à la police de faire son travail et de dire, regardez les images qui sont publiques, du coup. Tu vois, ils ne savent même pas leurs propres images. Ils disent, tiens, lui, il était là. Ah, elle était là. Ah, lui, il était là. Et pouf, tu te retrouves devant la justice ou tu te retrouves avec des actes administratifs, des sanctions administratives à postériori. Mais en tout cas, les images, elles permettent, elles aident la police. Très, très clairement, elles aident la police. En fait, il y a un service de police sur Paris, notamment, qui s'appelle la BIVP, Brigade d'Information de la Voie Publique. Leur travail, c'est de suivre les manifestations en civil et de filmer tous les actes délictueux. Et ces images-là, elles sont fournies à la justice pour alimenter les dossiers judiciaires, les enquêtes, les instructions, les mises en examen, tout ça, les instructions judiciaires. Qu'est-ce qui distingue un vidéaste indépendant sur une manifestation de la BIVP ? Puisqu'en plus, elles mettent tout de suite à destination, le soir même, des images que peut-être la police n'avait pas. Et, de surcroît, la police, sur la base de ces images mises sur YouTube, elle va envoyer une réquisition judiciaire à l'adresse de la personne. M. Gaspar Blant, M. Laurent Bortolussi, de Line Press, veuillez vous présenter au commissariat de police avec les rushs de la manifestation du 26 octobre, machin truc. Et là, tu vois apparaître dans les dossiers judiciaires la réquisition et le PV d'audition de la personne, puisqu'elle se présente au commissariat, le journaliste se présente au commissariat. Et amène un CD gravé avec les rushs vidéo. C'est pas de la délation, parce que c'est pas un acte volontaire, mais ça participe de la répression politique, très très clairement. Si les manifestants ne facilitent pas le travail des journalistes, qu'en est-il des forces de l'ordre ? Lauriane était au contre-sommet du G7, organisé en août à Biarritz. Là, ce qui s'est passé au G7, c'est que j'étais avec deux collègues de Radio Parleur, qui s'appellent Étienne et Pierre-Olivier. Et nous, on avait décidé d'aller suivre une manif gilet jaune qui commençait sur le parking d'un Castorama dans la banlieue de Bayonne. Donc, on y va en voiture, on se gare au fond du parking. À ce moment-là, il y a à peu près, je sais pas, une trentaine de policiers à moto, qu'on surnomme les Voltigeurs, qui arrivent, nous demandent ce qu'on fait là, parce qu'on n'est clairement pas en train de faire des courses chez Castorama. Castorama, on leur montre nos cartes de presse, nos ordres de mission. Et là, ils nous laissent tranquilles, parce qu'on est journalistes, on est en train de travailler. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'au moment où ils partent, il y en a un qui se détache du groupe, il vient vers moi, puis il commence à faire le gentil pour avoir des informations. Il me dit, mais qu'est-ce que vous attendez ici ? Alors, je lui réponds, je pense qu'on attend la même chose que vous. Et il me dit, mais vous savez ce qui va se passer ? Quand est-ce qu'ils vont arriver ? Je pense qu'ils ne vont plus arriver, parce que vous êtes là. Donc, à mon avis, c'est foutu. Et là, en fait, j'ai un peu retourné les rôles en lui posant des questions sur une manif de policier qui avait eu la veille de policier en colère. Parce que moi, je n'avais pas eu d'info, donc j'aurais bien aimé en avoir. Et il me dit, non, non, je n'ai pas d'info. Et puis, je commence à inciter en me disant, mais quand même, vous aussi, ça doit être dur, votre travail. Vous n'êtes pas un peu en colère ? Vous ne ressentez pas l'injustice ? Puis bon, je pense que ça ne lui a pas plu, donc il est parti. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, ils sont arrivés à quatre. Ils nous ont demandé de vider intégralement toute la voiture de façon assez brutale. On commence à vider tous nos sacs intégralement. Moi, je vide intégralement mon sac. J'en montre toutes mes petites culottes. Voilà, je n'ai rien caché dans mes sous-vêtements. C'est formidable. Et en même temps, je n'ai pas vu, mais il y en a un qui a pris un autre de mes sacs duquel il a sorti mon carnet de notes de travail. Il a commencé à le lire. Et quand je me suis retournée, j'ai dit, mais vous n'avez pas le droit. Et là, il a fait, de toute façon, c'est mon contrôle. C'est moi qui décide. Et je me suis dit, tais-toi, Lauriane. Tu ne veux pas finir en garde à vue. Et puis, d'un coup, ils avaient à peine terminé. Hop, ils sont tous partis en laissant toutes nos affaires sur le parking. Alors moi, j'ai fait des photos magnifiques pour Twitter. J'ai commencé un peu à regarder sur Twitter et j'ai vu qu'il y avait d'autres journalistes qui avaient subi aussi des intimidations. La journaliste d'Al Jazeera s'est fait confisquer également son matériel de protection. Malgré sa carte de presse, malgré le statut, quand même, Al Jazeera, c'est une chaîne connue. Il y a d'autres journalistes qui se sont fait embêter, de l'AFP, de Ouest France. Donc, ce n'est pas uniquement parce que tu es un petit média indépendant que personne ne connaît. Il y a eu un deuxième épisode, donc le lendemain de cette fouille, où mon camarade Étienne et Pierre-Olivier étaient partis tous les deux pour couvrir une manifestation. Ils se sont fait fouiller un barrage. Étienne avait dans son sac une veste noire. Pierre-Olivier avait sur lui une veste noire. Eh bien, ils ont confisqué celle d'Étienne en lui prétextant que le port de vêtements noirs était interdit par arrêté. Et en fait, Étienne, il n'a pas de carte de presse. Pierre-Olivier a une carte de presse. Donc, Pierre-Olivier, on lui a laissé sa veste noire qu'il portait sur lui. Et Étienne, on lui a confisqué. Et bien sûr, c'est faux, cette histoire d'arrêter contre les vestes noires. J'ai essayé de vérifier, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé, j'ai appelé la mairie pour leur demander. Donc, on n'a pas le droit de porter des vêtements noirs à Bayonne pendant la durée du sommet du G7. Finalement, le collègue de Lauriane a pu récupérer sa veste le lendemain au commissariat de Bayonne. Elle lui a été rendue par un policier désolé de l'absurdité de la situation. Au-delà de cette expérience particulière, les reporters qui couvrent les manifs ont vu leur métier changer au fil des mois. J'ai vu surtout une réelle dégradation des conditions de travail pour le journaliste. Ça devient de plus en plus compliqué de couvrir les manifestations. Mais moi, comme je ne suis pas photographe, je n'allais pas en première ligne ou rarement. Et puis, dès que ça commençait un petit peu à sentir trop le gaz, je revenais très gentiment derrière le cortège de tête et puis j'attendais que ça passe. Donc, j'avais des lunettes de plongée, un peu de sérum fi, mais je n'avais pas de casque, de masque à gaz ou quoi que ce soit. Et là, dernièrement, je pars avec un casque en manifestation parce que, où qu'on soit, on peut être une cible. Et ça, c'est extrêmement stressant. Il n'y a plus aucun endroit où on peut se sentir en sécurité. Et ça, c'est vraiment un changement réel dans à la fois les modes d'action du cortège de tête qui avant était devant et concentré devant et puis faisait ce qu'il avait à faire avec les policiers. Et si tu restais un petit peu derrière, il ne t'arrivait pas grand-chose. Et maintenant, en fait, où que tu sois, tu peux recevoir un tir de LBD dans la figure. On l'a bien vu, les gilets jaunes qui ont été blessés, c'est des gens qui étaient sur les trottoirs, dans un coin. Ils n'étaient pas tout en noir avec un cocktail Molotov dans la main. En fait, c'était un CRS. Et donc, pour les journalistes, c'est un petit peu la même chose. Et surtout, je pense que les CRS nous considèrent vraiment comme des ennemis. Moi, maintenant, j'ai vraiment peur en fait d'aller en manifestation. Tu te dis déjà, il faut toujours y aller avec quelqu'un alors que des fois, si tu n'avais pas de binôme, bon, tu y allais et puis tu te baladais, tu rencontrais toujours des copains. Là, tu ne rencontres plus de copains parce que tu as peur. Tu ne te balades plus dans le cortège comme avant où tu allais un peu devant et puis tu retournais un peu au fond. Tu vois, tu avais ces va-et-vient un peu. C'était hyper festif, hyper joyeux. Et là, ce n'est plus du tout ce cas. Il y a vraiment une tension tout du long. Le 1er mai, ça a été le paroxysme. Moi, j'ai eu extrêmement peur. Je n'ai même pas terminé la manif. Je suis partie. J'ai acheté toute tremblante. Je ne marchais plus. Donc, je suis rentrée chez moi. En avril, Reporters sans frontières recensait 90 journalistes victimes de violences policières depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. L'ONG appelait les forces de l'ordre à respecter la liberté de la presse. En mai, après la garde à vue de Gaspard Glantz, 300 journalistes ont publié une tribune pour dénoncer ces abus. Mais au fond, rien n'a vraiment changé. Plusieurs reporters indépendants, dont Laurie Anne, se sont réunis en septembre dans un bar parisien. J'ai eu le droit à me faire matraquer et pour le déboîter 15 jours sur Paris. Ouais, ouais, sur Paris. C'était une fin de manif au niveau des champs. Et il n'y avait aucune raison de me sauter dessus, mais j'étais là. Et j'ai eu le beau dire que je suis photographe, je suis photographe. J'ai quand même pris mes coups de matraque. Du coup, 15 jours d'arrêt, voilà. Mais je n'ai pas porté plainte, je n'ai pas donné suite parce que ça ne sert à rien et que je n'ai pas envie qu'on m'emmerde plus. La plupart des journalistes présents ce soir-là travaillent pour des médias alternatifs. Certains ont une carte de presse, d'autres non. Personnellement, je ne l'ai pas. Plus personne ne l'a à la meute. Et en fait, on fournit quand même un taf journalistique. C'est peut-être aussi plus idéologiquement, mais j'ai un problème à être accrédité par l'État de est-ce que je suis journaliste ou pas. Tous les journalistes présents s'accordent sur l'envie de passer à l'action. Ok, Jean m'a parlé de cette réunion à la fête de l'UMA. Il m'a dit que c'est important de venir. Ça fait un moment qu'on en discute, moi et lui, de comment est-ce qu'on taffe, de comment est-ce qu'on est entravé dans nos tafs. Je pense qu'on n'a pas besoin de se re-raconter entre nous ce qu'on vit parce que je pense qu'on le sait tous déjà. J'avais vu, moi, cette tribune qui avait été faite par plein de photos journalistes et de journalistes indépendants qui étaient sortis pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ça n'a pas donné grande suite. Il y a eu le SNJ qui a fait son guide de défense du journalisme qu'à peu près personne n'a lu. Je ne sais pas dans quelle démarche vous vous inscrivez. Si c'est pour faire des tribunes, moi, ce n'est pas la peine. Moi, perso, je ne reviendrai pas à une deuxième réunion. Moi, je pense qu'on devrait être un peu les Gilets jaunes du journalisme. S'il faut faire quelque chose, effectivement, moi, ça m'intéresse plus d'être dans des actions, coups de poing, d'aller toquer à la porte de ceux qui peuvent faire quelque chose, quitte à aller voir les ministères, quitte à aller voir les rédactions, quitte à aller aussi toquer à la porte des flics. Je ne sais pas comment chacune et chacun travaille, mais la question de rentrer en manif en fait à plusieurs. Je sais que moi, par exemple, quand je pars en manif, souvent, on a un groupe avec certains ici et ces questions-là, elles se posent à chaque fois. Est-ce que la stratégie, c'est de rentrer à 15 d'un coup pour rentrer tout le matos ou est-ce qu'on rentre chacun comme on peut et on se retrouve à l'intérieur ? Le truc, c'est que rentrer à 15 ou 20 avec les casques, là, en fait, c'est à coup sûr qu'on va tous se faire interpeller parce que du coup, pour la police, c'est clairement un attroupement en vue de commettre des délits parce que c'est ce qu'ils vont nous coller sur le dos parce qu'on est 20 et qu'on a des casques sur nous. Alors que pour le coup, c'est vrai que se faufiler tout seul, c'est dégueulasse parce que c'est un peu toi et ta chance mais donc du coup, c'est vraiment quelque chose à réfléchir. Pour rebondir ce que disait Taha, des gens qui réfléchissent sur ces questions-là de faire des tribunes, de faire du texte, de faire du plaidoyer, c'est hyper important et que c'est quelque chose où on a besoin mais maintenant, en effet, on voit bien qu'à chaque fois qu'on le fait, ça ne sert à rien d'où l'idée de passer vraiment à une forme d'offensive. L'idée, en tout cas, déjà, c'est qu'on localise qui est qui et qu'on ne soit plus complètement isolé et que toi, par exemple, le soir, quand tu rentres d'une action ou d'un truc que tu as couvert, qu'on sache si tu es arrivé à un problème et je pense que le groupe qu'on a créé, le groupe Facebook qui est un groupe secret, il peut servir à ça aussi. L'idée, c'est que quand il y en a une ou un d'entre nous qui est en garde à vue ou qui a un problème, c'est qu'on soit capable d'être réactifs et de devenir nombreux. Mais on sait aujourd'hui qu'une idée comme ça, si elle est portée par Taha, si elle est portée par Gaspard, si elle est portée par Lameute, on sait que ça cristallise. Et donc, l'idée, c'est de dépasser ce truc-là, d'être capable de se dire « Ok, je n'adhère pas avec tout ce que fait Gaspard Glance, mais en attendant, il est en garde à vue. Je n'adhère pas avec tout ce que se fait Taha, mais il est en garde à vue. Je n'adhère pas avec toutes tes vidéos, mais tu es en garde à vue. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit capable de monter tous ensemble. Même si c'est anecdotique, l'histoire de la veste de radioparleurs, mais ils étaient trois devant le commissariat alors qu'il y avait la France entière des médias qui étaient au G7 et que normalement, l'ensemble des journalistes de réserve, c'est une première entrave en fait. Et à cette première entrave, il faut qu'on soit capable de répondre par une présence. Quanta, il s'est fait voler son téléphone portable par la police, téléphone qui me semble encore sous-cellé. alors qu'il était en train de bosser, qu'il était en train de trouver un conflit que personne ne couvre et qu'on l'a laissé dans la merde parce que c'était à... À la fin de la réunion, il y avait plusieurs propositions sur la table. Tourner un documentaire. Alerter la population sur les réseaux sociaux. Créer une base de données recensant toutes les violences commises sur des reporters. Manifester devant un commissariat qui aurait détenu un journaliste. Et même pénétrer de force le ministère de la Culture. La police, dans un cas de répression, elle sera toujours, dirigée dans le sens de la répression la plus totale. En tout cas, on le voit depuis 2015, en fait. C'est-à-dire que chaque année est plus répressive que la précédente. Et à mon sens, c'est une erreur de stratégie que de vouloir faire en sorte que la police soit moins dure ou plus tendre avec nous. Elle ne le sera pas, en fait. Jusqu'à France 3 se fait péter et pourtant, on sait que France 3, ce n'est pas l'organe d'information le plus révolutionnaire de l'histoire. Toutes les strates des sociétés d'information se font avoir par les flics. C'est sur le plan politique qu'on arrivera à des mesures qui feront que les flics ne nous contrôleront plus ou en tout cas, nous laisseront faire notre travail. Ce qui ressort de cette réunion, c'est la volonté de créer une solidarité entre les journalistes alternatifs et ceux appartenant à de grandes rédactions. Avec un objectif principal, défendre la liberté de la presse face aux violences et aux intimidations de l'État. Car la répression qui vise les indépendants a un impact non seulement sur toute la profession, mais aussi sur l'ensemble de notre société. Ce qui nous est arrivé à Biarritz en tant que journaliste, ce n'est pas grave. Il y a des journalistes qui se font tuer dans l'exercice de leur métier. Donc, il faut quand même remettre les choses en perspective. Et les violences policières sont éminemment plus graves dans les banlieues. Mais ça montre quand même une volonté d'intimider ceux qui veulent faire leur travail d'informer. Et je vais parler un tout petit peu d'un communiqué de presse du SNJ qui, à propos de cet événement, se demandait est-ce que les journalistes doivent renoncer à courir certains événements ou ne pas pouvoir le faire normalement ? Alors, la réponse est non. Évidemment, on ne va pas arrêter de couvrir des événements sous prétexte qu'on peut potentiellement se faire intimider, fouiller, un peu humilier. La question, c'est aujourd'hui, quelle presse ou gouvernement a-t-il envie d'avoir ? Quand on voit le nombre de vues que fait Cerveau non disponible, par exemple, on se dit, de toute façon, ils ne peuvent pas cacher les choses. Donc, laissez les gens travailler tranquillement. Il ne s'agit pas de parler d'objectivité ou de non-objectivité parce que l'objectivité, c'est un l'heure, ça n'existe pas. On a toujours un prisme quand on parle d'un sujet. Néanmoins, moi, j'estime que je fais mon travail correctement et que j'apporte différents sons de cloche, différents points de vue. Ce n'est pas du militantisme, en fait, c'est du journalisme. J'explique, je recoupe les sources, je vérifie et sans ce travail-là, les fake news prolifèrent et je pense que c'est vraiment délétère de jeter l'opprobre sur la presse comme le fait le gouvernement parce qu'on a besoin des médias et pour qu'il y ait des débats sur tous les sujets qui nous touchent aujourd'hui. Sans médias, c'est la mort de la démocratie pour moi. Lorsqu'ils traitent le sujet des manifestations, comme pour tous les autres sujets, les journalistes se font le relais d'idées, d'opinions. De leurs propres opinions, bien sûr, mais aussi de la rhétorique utilisée par les deux camps. Les manifestants dénoncent les violences policières tandis que le gouvernement blâme les casseurs, les infiltrés. Bref, les mots sont importants dans cette bataille. Comment sont-ils employés pour condamner, pour justifier, pour convaincre ? Ce sera l'objet de l'épisode 5. Vous venez d'écouter le quatrième épisode du podcast Les forces du désordre, un documentaire de Samia Basile produit par Slate.fr. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser un commentaire et à le partager sur les réseaux sociaux. Tous les épisodes sont à retrouver sur Slate.fr. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage